Musique Samedi 17 août, Tara et son équipage font route vers le Cap Chéluskine. Mais à mesure que la goélette s'enfonce dans le détroit de Vilkitski, ce passage étroit entre le continent et l'archipel des terres du nord, la glace se fait de plus en plus dense. Le détroit est connu pour être le passage délicat de la route maritime du nord-est. Il fut, pendant de nombreuses années, infranchissable. C'est difficile d'avancer là. On a fait un nœud de moyenne sur la dernière heure, donc on ne va vraiment pas vite. C'est assez surprenant de se dire que les brises glaces vont à la vitesse de 10 nœuds là-dedans. Et nous, on est bloqués. Musique Il faut se résigner, faire demi-tour, attendre sagement au mouillage comme les autres navires, l'arrivée d'un brise-glace. Commence alors une longue attente. Musique Alors là, j'aimerais bien que ça bouge. Ça fait deux jours, on tourne en rond. Je ne suis pas trop patient. Surtout qu'on aimerait bien, ça fait un petit peu de temps qu'on a préparé tout ça. On aimerait bien le faire ce passage-là. Tout le monde attend ça avec impatience. Ce serait dommage de rester bloqué ici. Dans un sens, si la météo ne nous permet pas de passer, ça veut dire que la glace, elle ne fait pas si vite que ça. Et c'est bon signe aussi. Mais bon, ça met en péril tout le reste de l'expédition. Seules les cartes de glace animent les interminables journées. Louis, tu dis les nouvelles cartes ? Elles disent la même chose que tous les jours. C'est-à-dire que c'est des interprétations un peu aléatoires du ciel parce que tu as du bruit qui masque la surface de la glace. Vu que c'est observé par satellite, d'un jour à l'autre, ça change énormément. Alors qu'en réalité, ça ne change pas énormément. Donc tous les jours, on joue à l'interprétation. C'est un peu notre propre interprétation. Mais ce n'est pas très fiable. L'équipage guette les moindres faits et gestes du Yamal. Ce brise-glace nucléaire russe qui pourrait éventuellement nous faire passer de l'autre côté, en mer de la Terre. On attend toujours que le brise-glace vienne nous aider à franchir le détroit qui est plein de glace. Donc là, il est reparti avant-hier soir avec deux tankers. Donc ils sont des gros bateaux, quoi, de 150 mètres, qui doivent ravitailler la Sibérie. Donc il y a une priorité à ces bateaux-là. Et les prochains, c'est peut-être nous. Donc on attend qu'ils reviennent. On est un peu suspendus au passage de ce brise-glace. Attendre, encore et toujours. Il paraît que la patience est la qualité première des explorateurs polaires. Attendre et s'occuper un peu, déjà six jours viennent de s'écouler. Et puis un matin, la décision est prise de lever l'encre. Les cartes de glace encouragent Tara à tenter de nouveau sa chance. On va avancer doucement, voir jusqu'où on peut aller, à part nos propres moyens, sans prendre le risque de se coincer. Mais on va être un peu persévérant. Les cartes de glace sont hyper encourageantes. Donc on va essayer de passer, parce qu'on en a marre d'attendre. On n'a plus beaucoup de temps devant nous, parce que le timing est serré pour tout. Pour avoir du temps pour faire de la science, du temps pour faire des relèves, du temps pour arriver à temps pour le passage du Nord-Ouest. Enfin, tout ça, ça se retrécit comme peu de chagrin. Donc si on veut avoir une chance de suivre tout notre programme, il faut un peu forcer le destin, tout en restant lucide. Donc, je ne sais pas, on y va. Et puis, ça va le faire. À la barre et à l'étrave, les marins se relaient pour trouver un chemin dans ce champ de glace. Là, on est à 100 mètres, en fait. Légèrement sur la droite, peut-être, parce que là, la partie, elle est un peu plus épaisse tout droit. Là, il y a Johan qui est à la barre, en fait, et il ne voit pas le bateau. Il est assez long, donc avec les mâts, on ne voit pas vraiment la pointe du bateau. Donc, dès qu'il faut donner un coup de barre à droite ou à gauche, c'est mieux de le prévenir à l'avance. Il ne faut pas qu'on arrive trop vite sur des gros blocs de glace, ça pourrait abîmer le bateau. Donc, il faut prévenir suffisamment à l'avance et lui donner des indications sur les gros blocs. Deuxième jour de navigation dans le détroit de Vilkitski. Peu à peu, la glace est moins dense. Les marins sont de plus en plus confiants. On prend les doigts pour que ça dure, mais si ça continue comme ça, on a bon espoir de passer le cap dans la nuit. Les perspectives étaient bonnes. 5h40 du matin, lundi 26 août 2013, Tara franchit le cap Tchilouski. Le pari est gagné. L'aventure Tara-Océan Polar Circle peut continuer. Prochaine escale Pevec à l'extrême nord-est de la Sibérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada